Musique Alors, petit changement, vous sortez du bus, alors on oublie l'entrée qui mène vers la cour de l'école primaire, et vous devrez emprunter un nouveau chemin, c'est tout beau, c'est tout neuf, il vient d'être réalisé par notre équipe infrastructure, et donc ce chemin qui est réservé uniquement aux élèves du secondaire, et voilà, on voit, on accompagne Madame Bertin qui va l'emprunter, et donc ce chemin longe le bâtiment G, et vous voyez sur la grille, marqué grille numéro 4, donc c'est tout nouveau au niveau des élèves du secondaire, donc on ne peut pas vous retrouver ailleurs que sur ce chemin-là lorsque vous quittez le bus. Nous sommes à la sortie du nouveau chemin, et donc pour les élèves du DOA, vous remontez tranquillement sur le côté de la route pour accéder à votre bâtiment. Au niveau du bâtiment, on vous expliquera comment faire également. Pour les élèves qui arrivent à vélo, et bien, vous faites comme d'habitude, vous arrivez dans le parking vélo, toujours comme d'habitude, on attache bien correctement son vélo pour éviter les vols, et ensuite, et bien, on va placer le masque. Alors pour placer le masque, vous irez un tout petit peu plus loin dans la vidéo, et vous verrez qu'on a donné une petite explication beaucoup plus précise, parce qu'il y a une technique simplement pour placer un masque en toute sécurité. Voilà, Madame Bertin est prête maintenant pour rejoindre le bâtiment O dans l'entrée, bien entendu, qui lui aurait été assigné. Pour les élèves qui arrivent en voiture, et bien, je filme le campus là sans voiture. Pourquoi ? Parce que l'accès aux voitures n'est plus permis à vos parents. Et donc, vous venez de la chaussée Mont-Saint-Jean, et vous rejoignez tout simplement le bâtiment. On arrive au bâtiment O, le grand hall, vous avez reçu par mail l'entrée qui vous avait été assignée. Donc il y a deux solutions, soit c'est l'entrée principale, que vous connaissez bien entendu, qui est ici, soit c'est le bidule. Alors le bidule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entrée qui se trouve en face de l'entrée principale, mais à l'arrière du bâtiment. Donc à peu près au niveau des petites tables de pique-nique. Alors on rentre dans le bâtiment. Lorsque vous rentrez dans le bâtiment, la première étape essentielle, c'est de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Alors ici, Madame Bertin est arrivée dans le bâtiment sans masque. Et donc, nous allons lui en fournir un. C'est l'occasion aussi de vous expliquer comment on porte le masque et comment on l'installe de manière sécurisée. Alors là, vous voyez que Madame Bertin a pris le masque via les élastiques, pour éviter de toucher le tissu. Alors côté bleu vers l'extérieur, et l'important ici, c'est aussi, vous verrez, on ne le voit pas très très bien, mais ici, vous voyez qu'il y a une petite languette. On voit cette petite languette. Et bien, cette petite languette se met au-dessus du nez. Une autre entrée. Donc, j'ai parlé du bidule tout à l'heure, mais comme ça, je suis sûr que vous voyez où elle se trouve. Voilà, c'est à l'arrière du bâtiment. Alors, information intéressante, enfin, plus qu'intéressante, importante à respecter. Alors, les élèves qui démarrent la journée à 8h30, et bien les portes du bâtiment ne seront ouvertes qu'à partir de 8h15. Donc, le surveillant qui est assigné à l'entrée du bidule ou à l'entrée principale, vous ouvrira ses portes à 8h15. Pour les élèves qui commencent en première heure, pour les élèves qui commencent en deuxième heure à 9h20, et bien les portes, le bâtiment sera accessible à partir de 9h05. Alors, pourquoi ? Parce qu'on veut éviter, évidemment, que vous soyez tous ensemble réunis au même endroit dans le grand hall. Et donc, vous voyez, Madame Bertin, elle fait les mêmes gestes que tout à l'heure. Le gel hydroalcoolique, ici, elle a déjà son masque, donc pas de soucis. Alors, une fois qu'on a mis le masque et qu'on s'est lavé les mains au gel hydroalcoolique, c'est parti, on peut rentrer dans le bâtiment. Mais il y a un sens de circulation. Vous voyez qu'on a mis des flèches. Normalement, on ne peut pas se tromper. Le sens de circulation sera toujours identique. Alors, au niveau des cages d'escalier, et bien la cage d'escalier que Madame Bertin emprunte pour le moment, c'est la cage d'escalier qui va vous servir à monter dans les différents étages. L'autre cage d'escalier à l'opposé est une cage d'escalier qui vous permettra de quitter le bâtiment et donc de descendre lorsque vous êtes en classe dans les étages. Alors, les locaux ont été évidemment aménagés selon les circonstances. Donc, chaque élève a ses 4 mètres carrés. Donc, vous voyez qu'on a sorti le mobilier pour vous permettre les distances de sécurité nécessaires et bien sûr le bureau du prof qui est toujours bien là. Alors, petite information aussi, tant qu'on y est. Alors, je vois Madame Bertin sur son plumier. Il sera interdit évidemment de se prêter le matériel pendant ces semaines qui arrivent ici. Donc, autre indication pour vous repérer. Vous voyez que sur la porte de chaque local qui est utilisé pendant ces semaines-ci, et bien il y a les références donc des classes qui sont concernées. Le local, il est noté ici. Le groupe que vous avez reçu par mail et les jours de présence, plus le nombre d'élèves. Nous sommes au premier étage et donc maintenant, on va quitter le bâtiment et comme je vous l'ai expliqué, nous allons descendre par l'autre cage d'escalier. Vous voyez qu'on respecte aussi le sens de la circulation. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est pour éviter que vous croisiez. Alors, Madame Bertin veut quitter le bâtiment, donc nous sommes bien dans la bonne cage d'escalier et nous allons donc quitter le bâtiment pendant la journée. La seule sortie qui sera autorisée sera la sortie vers le parking moto. Alors ça, c'est pendant la journée. Donc, si vous devez quitter le cours pour aller aux toilettes ou pour quoi que ce soit, vous quittez le bâtiment par cette porte-ci. Ce sera différent à partir de 15h35 ou 16h20 en fonction de l'heure à laquelle vous terminez les cours. Dans ce cas-là, à la fin des cours, toutes les portes seront ouvertes et seront accessibles donc pour que vous puissiez quitter le bâtiment. Alors, le cas particulier des temps de midi. Donc, Madame Bertin sort par la bonne sortie, la seule, à savoir celle qui donne vers le parking moto. Et la première chose qu'elle va devoir faire, c'est de rejoindre le bloc des toilettes. Alors, si le L, le bloc L, donc l'étoilette de la grande cour, est complètement saturé parce qu'il y a trop d'élèves. Et bien, il y a d'autres blocs qui sont évidemment ouverts dans le bâtiment J, dans le bâtiment K, dans le bâtiment E. Et ça, ce sera le professeur qui vous accompagnera sur le temps de midi, qui pourra vous guider tous les temps de midi. Donc, vous aurez un professeur qui sera présent avec vous. Soit le professeur qui vous a donné cours juste avant, soit juste après, voire même des professeurs qui ne viennent que pour assurer la surveillance sur le temps de midi, et s'assurer que tout le monde soit en sécurité, que tout se passe bien et pouvoir aussi, évidemment, discuter un petit peu avec vous. Alors, vous allez aux toilettes et pour vous laver les mains, eh bien, on va expliquer quand même comment faire pour retirer le masque et vous laver les mains. Donc, la première chose, vous vous lavez les mains correctement. Et puis, il suffit tout pour les sécher. Les poubelles prévues, voilà. Alors, on appuie tout doucement sans tout casser sur la pédale bleue. Et voilà, on jette son ici. Et seulement ensuite, on peut retirer le masque, toujours par les élastiques, voilà, en faisant bien attention de ne pas trop toucher le tissu. La pause de midi se termine. Eh bien, le professeur qui est responsable de la surveillance du temps de midi, vous accompagnera vers l'une des deux entrées. Le rituel que j'ai expliqué tout à l'heure est identique, à savoir, on se lave les mains avec du gel hydroalcoolique et on repose un nouveau masque. Alors, en conclusion, Madame Berthe et moi-même, on voulait vous dire qu'on avait vraiment travaillé d'arrache-pied pour réunir un maximum de conditions de sécurité. Nous avons travaillé en collaboration avec les conseils en prévention. Ce sont des professionnels. Personne n'a compté ses heures. Et même si le risque zéro n'existe sans doute pas, nous pouvons vous affirmer que nous avons vraiment mis un maximum de choses en place pour assurer la sécurité de chacun. Vous, les élèves, les enseignants et tous les membres du personnel qui travaillent au niveau du carège Cadet-la-Mercier. Alors, vous avez vu que même le terminal est équipé comme il se doit. Nous sommes impatients de vous retrouver. Et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501